La parole est à M. Hurmaniac. Merci M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Hier après-midi, à l'occasion de la séance des questions d'actualité, M. le Premier ministre a été quelque peu critiqué pour le manque de résultats de sa récente visite dans la région du Nord. Pour ce qui me concerne, je dois dire que je considère ce voyage également comme peu positif, peu positif d'abord parce que M. le Premier ministre a oublié ou a négligé dans cette visite l'un des deux départements qui constituent cette région, soit le département du Pas-de-Calais. A mon sens, c'est au moins une erreur de communication, sinon une faute politique, à moins de considérer une visite de cette importance sous l'angle étroit des limites administratives traditionnelles. Mais c'est également un résultat peu positif parce que les ministères concernés, qui ont accompagné M. le Premier ministre dans sa visite, ont quelque peu négligé dans le cadre des réunions de travail qui se sont tenues dans les différentes communes du département du Nord, les dossiers qui avaient été préparés de façon très précise et très sérieuse par les élus nationaux, les élus locaux et toutes les forces vives de la région. Alors sans vouloir ici essayer de profiter d'une séance de rattrapage, je souhaiterais simplement aborder l'un de ces dossiers, un dossier important, qui concerne la situation dans la région Nord-Pas-de-Calais de l'industrie des métaux non ferreux. Tout à l'heure, mon collègue a abordé la question de l'aluminium. Je me contenterai donc d'aborder les questions qui concernent les industries de production, de plomb et de zin de première fusion. En effet, dans la région Nord-Pas-de-Calais, après la disparition de l'industrie du charbon, après le démantèlement de la sidérurgie, après, et ça a été abordé ici dans l'hémicycle, l'effondrement actuel de l'industrie textile, nous connaissons en effet une crise très grave dans le domaine de ces sites de production de plomb et de zin. Alors, M. le ministre, vous connaissez sans doute les raisons de cette situation, qui n'est pas que conjoncturelle. Mon collègue, tout à l'heure, a abordé une de ces causes, qui est liée à la production tout à fait, à l'importation tout à fait sauvage de plomb et de zin et d'autres métaux non ferreux en provenance des pays de l'ex-bloc socialiste, et notamment de la Russie et du Kazakhstan. C'est une première cause. Il y a également une raison plus globale qui tient à la situation générale de notre économie, car les industries de production de métaux tels que le plomb et le zin alimentent l'industrie de fabrication automobile et du bâtiment, dont la situation est actuellement très difficile. Et puis, il y a peut-être aussi une cause plus stratégique liée à la mise en circulation de stocks par les États-Unis de ces mêmes métaux. Je voudrais souligner, M. le ministre, que, pour ce qui concerne le Nord-Pas-de-Calais, les sites de production de plomb et de zin sont parmi les premiers du continent européen. Ils ont donc une importance extrêmement grande sur le plan stratégique, sur le plan de l'emploi également, car elle concerne des personnels qui dépassent 1 000 ou 1 500 personnes. J'ajoute également que ces entreprises ont fourni récemment de très, très gros efforts en matière financière pour favoriser des investissements liés à la volonté de protection de l'environnement. Face à cette situation, les chiffres sont aujourd'hui ce qu'ils sont, et sans vouloir les citer tous, je me permettrai d'en rappeler quelques-uns en matière de stocks et en matière de coûts, de façon à ce que nous puissions nous les remettre en mémoire. Alors, au London Metal Exchange, pour ce qui concerne le plomb, on est passé d'un stock de 50 000 tonnes en 1986 à 255 000 tonnes en 1993. Et pour ce même métal, le cours est passé, pour la même période, de 3 454 francs la tonne à 2 200 francs aujourd'hui. Même situation, même proportion pour le ZIN, puisque les stocks sont estimés en 1993 à 650 000 tonnes, alors qu'ils étaient de 41 000 tonnes en 1986. Quant au coût, 5 500 francs la tonne aujourd'hui, alors qu'ils s'élevaient à 8 542 francs en 1988. Derrière ces chiffres, naturellement, M. le ministre, il y a une réalité sociale. Un exemple parmi d'autres, dans la première usine française de production de plomb et de ZIN, à Noyel-Gaudot dans le Pas-de-Calais, l'entreprise a prévu de stopper totalement la production de la chaîne plomb pour la période estivale. Derrière cette mesure, M. le ministre, vous vous doutez bien qu'il peut y avoir d'autres décisions bien plus graves, bien plus graves dans une région où le taux de chômage voisine bien souvent le double de la moyenne nationale, dont vous connaissez malheureusement la valeur aujourd'hui. Alors face à cette situation qui est extrêmement préoccupante, ma question, la question que je souhaite adresser à M. le ministre de l'Industrie, concerne naturellement les mesures qu'il souhaite prendre par rapport à cette situation, mesures extérieures, et je souhaiterais là avoir un certain nombre d'éléments de comparaison par rapport aux actions qui sont envisageables dans le domaine de l'aluminium, mais également peut-être des mesures internes, mesures internes en faveur d'entreprises qui ont beaucoup effectué pour protéger l'environnement, qui bénéficient à cet égard de mesures conventionnelles de subvention de la part de l'État pour permettre à ces investissements d'être rapidement réalisés. Donc sur le plan interne, M. le ministre, y aurait-il des possibilités d'aide et de subvention, ou tout au moins d'accélération de versement de subvention, de manière à ce que ces entreprises puissent ajouter au bilan de leurs actifs de cette année ces subventions et les rendre ainsi plus crédibles vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis de leurs partenaires et vis-à-vis de leurs actionnaires ? Je vous remercie. Bien, j'indique à l'Assemblée que M. le ministre de l'Industrie m'a fait savoir qu'après avoir répondu à cinq questions, et compte tenu du temps qui avait été nécessaire pour ces échanges, il avait été contraint de quitter l'Assemblée pour assister aux obsèques de notre ancien collègue, ancien ministre M. Jacquinot. Je crois que toute l'Assemblée comprendra la démarche de M. le ministre de l'Industrie. M. le ministre des Relations, avec le Parlement, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Et si vous pouvez le dire, ajoutez que M. Jacquinot était le prédécesseur de M. Gérard Languet dans sa circonscription. Alors, M. Urbaniac, d'abord, première remarque, vous dire qu'effectivement le Premier ministre a fait un voyage du Nord, dans le Nord, sur l'invitation de certains élus, il ne manquera pas d'aller dans le Pas-de-Calais. Je vous suggère plutôt que de le déplorer en séance de l'inviter. Et ainsi, vous auriez la possibilité de voir avec vos collègues élus locaux les services du Premier ministre, les ministres en charge des différents dossiers qui vous intéressent. Alors, sur l'affaire de l'usine de Noyelle-Gaudot, M. Longuet, vous aurez transmis une réponse qui devrait être, je le pense, celle-ci. L'usine de Noyelle-Gaudot appartient à une société anonyme de droit français, Métal Europe, groupe né du rapprochement de l'activité des métaux non ferreux de la société Preussac, en Allemagne, et de la société Pena-Roya. Elle produit dans la région Nord-Pas-de-Calais de Douai, du zinc et du plomb principalement, mais aussi des métaux spéciaux, comme le germanium, l'indium et de l'argent. Elle emploie un millier de personnes. Les cours du plomb et du zinc, qui avaient atteint des niveaux extrêmement bas en 92, ont encore chuté, de l'ordre de 15 % dans les premiers mois 93, et d'ailleurs, vous l'avez rappelé dans votre question. Les niveaux des cours s'expliquent par une conjoncture internationale déprimée, notamment dans les secteurs du bâtiment et de l'automobile, principaux débouchés du plomb et du zinc. Cette conjoncture est fortement aggravée par les importations en provenance des pays de l'Est. La société Metal Europe se trouve ainsi dans une situation de pertes importantes pour le troisième exercice consécutif. Devant cette situation, Metal Europe, leader mondial du plomb, a décidé plusieurs arrêts temporaires dans ses différentes unités en Europe. Deux mois à Noyelle-Gaudot, uniquement ce qui concerne l'activité plomb, et deux mois à Nordenham, et cinq mois à Ocker, en Allemagne. En France, cet arrêt s'opérera sans mesure de chômage technique. A noter que Metal Europe achève actuellement à Noyelle-Gaudot un important investissement de protection de l'environnement de 200 millions de francs pour la réduction des émissions de dioxyde de souvre, et je suis heureux de pouvoir le dire en présence de M. Michel Barnier. Pleinement conscient du préjudice, notamment en termes d'emploi causé par les importations massives de métaux non-féreux de l'ex-URSS, la France a déjà pris l'initiative d'intervenir au niveau communautaire. C'est ainsi que la Commission des Communautés a donné une suite favorable à la demande française d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'encontre des importations d'aluminium en provenance des pays de la CEI. Le ministère de l'Industrie n'a été saisi à ce jour d'aucune demande de l'industrie française du plomb et du zinc. Le gouvernement français étudiera dès qu'il sera saisi les meilleures suites à donner au niveau communautaire.